Hello à tous ! Sur cette chaîne, on a beaucoup parlé de jazz et de blues jusqu'à présent, mais il faut savoir que j'adore aussi beaucoup le gospel et donc je voulais vous partager aujourd'hui une technique très facile à mettre en place pour tout de suite avoir une sonorité gospel à ses accompagnements au piano. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite ! Bon, avant de vous montrer cette technique pour jouer facilement du gospel, je vais d'abord vous jouer le début d'un morceau de gospel qui s'appelle Li Inan, et vous allez peut-être remarquer quelle technique j'utilise. Et voilà, ça c'est un super morceau de gospel qui est assez connu. Alors vous avez vu que j'ai maintenu une basse tout du long, quasiment. C'est ce qu'on appelle en musique utiliser une pédale. Alors, la pédale en piano, c'est pas qu'avec les pieds, c'est avec les accords également. C'est-à-dire qu'on va maintenir une basse enfoncée. Et on va, par-dessus, ajouter des sixtes, par exemple. Donc là, c'est un morceau en fa. Donc on commence avec l'accord de fa, fa à la basse, à l'octave, ou en dessous, comme vous préférez. Et en fait, il s'agit ensuite de déplacer des sixtes, tout en maintenant la basse à la main gauche, enfoncée. Comme ceci. Donc là, dans l'exemple de Linen, je faisais fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, fa, sol, la, mi, sol, fa. Ça, c'était la petite mélodie de Linen. On peut également rajouter, à chaque fois, le petit index, là, pour faire des accords un peu plus riches. On peut faire fa, sol, la, mi, sol, la, mi, mais peu importe le nom des accords, en fait, on va garder toujours la même empreinte, la même position, pour donner cette couleur un peu gospel, assez sympa. Voilà. Donc, Linen avec les accords, ça peut ressembler à ça. Voilà. Et puis, on peut maintenir toujours le fa à la basse, ou de temps en temps, switcher sur le do quand on est sur une dominante. Quand on est sur un accord de do, par exemple, on peut très bien mettre la basse. Mais le plus important, c'est de s'amuser avec cette pédale. Et maintenant, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez même improviser. Vous pouvez faire une autre mélodie, par exemple. Voilà. Ça, c'est une technique qui sonne hyper bien, et qui peut marcher sur pas mal de morceaux. Elton John utilise énormément ce genre de basse, ce qu'on appelle basse pédale, sur ces morceaux-là. Donc, je vous laisserai essayer chez vous, et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà ! La vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en mettant un petit like sous cette vidéo, ou en écrivant un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt, et amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501